Le chacal, un animal carnassé d'Afrique et d'Asie, n'avait pas l'eau comme il l'a aujourd'hui. A cette époque, le soleil n'habitait pas encore dans le ciel. Il vivait sur la terre, parmi les bêtes et les fleurs, les arbres et les ruisseaux, les rivières et les mers. Bien sûr, cela ne lui plaisait pas du tout, et aux animaux, aux plantes, aux éléments non plus. L'endroit où vivait le soleil était une fournaise. Il faisait une chaleur suffocante, et tout risquait à tout moment de s'enflammer. Les animaux fouillaient le soleil, les rivières s'évaporaient, les plantes séchaient sur pied, et le soleil était bien malheureux. Il restait toujours tout seul, dans son coin de désert, couché sur le sable, gémissant sur son sort, et voulant être ailleurs, autre part, n'importe où. Enfin, pas vraiment, n'importe où, puisqu'il avait voulu aller au ciel. Mais comment faire ? Le soleil n'avait qu'un seul et unique ami, et c'était le chacal. Quand celui-ci vit le soleil se désoler, et qu'il apprit ce qu'il voulait, il lui proposa son nette. « Tu veux aller au ciel ? Fort bien. Je vais t'y emmener. Assieds-toi sur mon dos. » Le soleil le remercia, et sans plus attendre, lui grimpa sur les chines. Le chacal prit son galop. Mais même pour avec des pattes véloces, le ciel était bien trop loin. En plus, le soleil installé sur son dos lui brûlait les chines. Quand il ne put plus tenir, il s'arrêta demanda « Soleil, descends, je t'en prie, juste pour un moment. Tu me brûles trop. » Mais le soleil, qui craignait que le chacal ne l'abandonne, ne bougea pas. Bien plus, il se cramponna au pelage de sa monture, et il resta agrippé jusqu'à ce que le chacal reprenne sa course et le dépose tout au bout de la terre, là où il se termine et où le ciel commence. Arrivé sur place, le soleil sauta directement de l'échine du chacal dans le ciel. Depuis ce jour, le soleil est au ciel, et le chacal a l'échine roussie, comme s'il s'était passé par le feu.